Alors les Mosaïques, d'abord c'est la cinquième édition parce qu'en 30 ans on a réussi à le monter que cinq fois. Donc c'est un festival qui paraît quand il en a envie. Et puis à la fois le mot Mosaïque ça veut dire que c'est un ensemble de petites pièces qu'on assemble avec un lien. Et nous ce qui nous intéresse à Musique Équilibre c'est de travailler sur le lien et sur les différentes pièces de couleurs qu'on peut associer dans un festival comme celui-ci. Il a une couleur tango extrêmement forte avec des pièces d'un compositeur qui sera avec nous sur scène qui s'appelle Martin Palmieri, un des, pas des précurseurs mais des continueurs, je ne sais pas comment on peut dire, de la musique tango après Astor Piazzolla. Et donc on va jouer beaucoup de ces pièces sur le jeudi et le vendredi. Pourquoi tango ? Parce que c'est une très longue histoire. La première fois qu'on m'a fait confiance pour écrire de la musique c'était pour écrire un tango. Et moi je ne savais pas écrire de la musique mais j'ai écrit un tango. Et ce tango on va le jouer à l'occasion de ces concerts. On va le jouer le jeudi et le vendredi. Le concert qu'on fait c'est autour du tango mais à la fois sur comment est-ce qu'on réinterroge le tango et qu'on lui permet de rentrer dans l'univers contemporain et y compris dans l'univers de la liturgie puisqu'en fait on va chanter une messe tango. Une messe tango qui paraît-il est la messe préférée du pape actuel puisqu'il est argentin et que cette messe a été représentée avec Martin au Vatican il y a quelque temps. Donc en fait je dirais que le tango qui est né dans la fin du XIXe siècle dans des bars un peu louches à Buenos Aires avec deux gars qui dansent. C'est rigolo qu'aujourd'hui on retrouve ce tango-là qui parle de la messe et de la liturgie et qu'en plus elle s'est adoubé au plus haut de sa sainteté le pape. Le tango c'est féminin-masculin mais l'origine c'est deux hommes qui dansent. Mais ce que je trouve intéressant dans le tango aussi c'est aussi ce côté posture altière mais aussi fierté. On a l'impression que c'est l'homme qui dirige mais tout compte fait est-ce qu'il dirige autant que ça ? parce que la femme part aussi par son positionnement et à la fois on se dégage du tango habituel parce que le tango il s'est un peu sacralisé à une époque autour de Carlos Gardel, une voix de velours etc. Astor Piazzella a déstructuré et on a un tango beaucoup plus élastique où le tempo est beaucoup moins présent et par Martin Palmieri on retrouve cette élasticité là mais on trouve aussi le contrepoint, la musique savante et une sorte d'aboutissement du tango d'aujourd'hui dans un univers extrêmement codifié, classique, savant etc. La dominante c'était le tango cette année avec deux soirs jeudi et vendredi mais c'est vrai que le samedi c'est un travail collaboratif avec plusieurs conservatoires le conservatoire d'Orléans, le conservatoire d'Olivier le conservatoire de Fleury-les-Aubrais mais aussi l'école de musique de Main-sur-Loire la chame, plusieurs classes de chame de Jeanne d'Arc Classe à ouvrir aménagé Oui, Classe à ouvrir aménagé dirigée par Philippe Boutonnet et puis Musique équilibre et là c'est comment faire en sorte de créer du lien entre toutes ces écoles-là sur un projet très simple faisant de la musique en regardant des images donc chaque prof avec sa sensibilité musique classique, rock, chanson, musique traditionnelle vient injecter son propre univers avec des croisements d'élèves des croisements d'écoles des croisements divers et variés puisqu'en fait on va aller jouer du Pink Floyd mais il y aura aussi les Simpsons il va y avoir de la musique traditionnelle avec un joli mois de mai qui sera joué par la totalité des participants sur scène il y a 120 à 140 musiciens Alors le théâtre Gérard Philippe se prêtait bien à ce projet-là de Musique et Cinéma parce que c'est une salle en gradin avec un plateau très grand et puis sur la possibilité de projeter c'était assez simple donc en fait une configuration très simple et adaptée pour ces trois jours Tango et à la fois Musique et Cinéma On se sent un peu tendu, c'est normal mais à la fois hyper en attente de ces deux concerts tango avec ce musicien qui vient d'Argentine et qu'on va accueillir avec un quintet d'accord de ad libitum plus un bandoneoniste extrêmement talentue qui s'appelle Jérémy Van Roo donc Martin sera au piano et puis il y aura aussi le groupe vocal qui fera cette messe mais donc dans l'attente de ce moment un peu exceptionnel autour de ce compositeur Martin Palmieri et puis de ce croisement quand même inhabituel que Musique et Equilibre a proposé avec ces différentes écoles du département avec lesquelles on va créer pour la première fois du lien autour de ce projet de Musique et Cinéma Musique et juizux …… … … … …